Toi qui me regardes là, oui, toi qui me regardes, ce message c'est pour toi. Ça fait pratiquement plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs semaines que tout le monde chantait les louanges de Francis Ngannou, n'est-ce pas? Toi-même, tu chantais les louanges de Francis Ngannou dans tout le quartier. Tu insultes même les pays voisins. Tu dis, les meilleurs sont les Camerounais. Toi-même là, tu es quoi? Je te rappelle que Francis Ngannou, pendant son combat en Arabie Saoudite, il n'y avait la présence d'aucune autorité de notre pays. Son arrivée au pays, la présence d'aucune autorité. Sa fondation là, l'inauguration, la présence d'aucune autorité. Ça veut dire que Ngannou a compté sur lui et a toujours compté sur lui. Le père de Ngannou est mort depuis. Il était encore petit. Il allait en aventure. Il s'est battu pour être champion. En 2017, je crois bien, dans une vidéo, avec des champions face à lui, il disait qu'il sera le champion du monde. Tout le monde se moquait de lui. Aujourd'hui, nous sommes en 2023, il est le champion MMA. La mère de Francis Ngannou a pris l'avion pour aller en Arabie Saoudite. Voir son fils combattre le champion du monde. La mère de Francis Ngannou a embrassé Cristiano Ronaldo. Embrassé Samerito. Mes amis, toi, tu es là. Tu vas faire la fierté de ta mère quand. On appelle seulement ta mère, soit quand tu as volé une casserole, ou bien quand tu as volé un paquet de vin quelque part. Toi, au lieu de rendre ta mère fière comme Ngannou, tu veux plutôt donner la veille à ta mère. Quand tu as un petit souci, tu appelles rapidement ta mère. Tu as un petit souci, tu appelles directement ton père. Je vous rappelle que Francis Ngannou a 37 ans. Et encore beaucoup. Il y a même certains grands frères de Francis qui louent dans une chambre, dans un studio. Francis Ngannou est multimilliardaire aujourd'hui. Toi, tu es derrière. Au lieu de te battre pour devenir comme Francis Ngannou, tu es plutôt en train de chanter les louanges de quelqu'un qui, chaque jour, multiplie ses millions, ses milliards. Qu'est-ce que toi-même, tu seras dans ta vie ? Est-ce que tu fais ne serait-ce que la fierté de ta famille pour ne pas parler du Cameroun ? N'en parlons plus, mondial. Alors, il est temps pour toi qui me regardes et qui m'écoutes de frapper la main sous ta poitrine et dire « Le monde ou bien le Cameroun parlera aussi de moi. » Chez jeunes, Francis Ngannou nous passe un message très fort. Quelle est la leçon que toi, tu as retenue du parcours de Francis Ngannou ? Parti de zéro pour devenir héros. Francis Ngannou qui est au Cameroun, il n'était même pas champion. Il n'était même pas trop avancé dans cette discipline de boxe. Il n'avait même jamais gagné un combat. Mais le gars sentait en lui quelque chose qu'il fallait absolument quitter le pays pour développer cette chose-là. Il a dit « Je vais réussir. » Donc, arrête de te lamenter. Arrête d'accuser tes parents. Arrête d'accuser le gouvernement. Arrête d'accuser ton niveau d'études. Ngannou n'a pas fait des longues études, mais il est champion du monde. Alors, mon frère, même si tu as fait les grandes études, tu as les diplômes, tu ne parvins pas à tout le temps avec tes diplômes. Mets tes diplômes de côté et lance-toi dans l'entrepreneuriat. Pas toi, ne compte sur personne. Et surtout, la persévérance. Parce que beaucoup se sont découragés dans la compétition de Ngannou qui était boxeur. Beaucoup se sont découragés que non, vraiment. La boxe-là, c'est pour certaines personnes. Ngannou a persévéré et aujourd'hui, voilà le résultat. Vous les jeunes, dès que vous entreprenez un truc, dès que vous commencez à faire un petit boulot, quand c'est un peu du dès le départ, vous vous découragez, vous commencez à dire que peut-être mieux c'est telle personne qui a réussi. Sans savoir que lui-même, il a persévéré dans son domaine pour arriver où il est. Donc, la persévérance, les amis. Mettez-vous au boulot, battez-vous. Ngannou, quand il démissionne de l'UFC, tout le monde dit, ah, c'est fini pour Ngannou. Il avait confiance en lui. Faites-vous confiance. Aujourd'hui, les gars de l'UFC même sont même suppus de voir que Ngannou a encore du chemin. Ngannou s'est créé encore un autre chemin et plus fort. Chez jeunes, c'est le moment de se lancer dans l'entrepreneuriat. Nous ne soyons plus en train d'accuser nos parents, soi-disant, qui n'ont rien fait pour nous. Ils étaient, ils sont vieux. Je suis ce que je suis parce que mon père, personne de ma famille, aucun oncle, aucun cousin n'a rien fait pour moi. Aucun membre de la famille d'Nganou n'était là quand il prenait l'aventure. Non. Il s'est lancé. Il a dit, ça sort comme ça sort. Donc, toi-même, tu peux te lever et tu dis, je me mets au travail. Et qui ne risque rien, n'a rien. C'est ça la leçon qu'Nganou envoie à la jeunesse camerounaise, à la jeunesse africaine. Lévez-vous. Battez-vous. Arrêtez de compter sur notre gouvernement qui se mord même de nous. Si tu comptes que sur le gouvernement, mon cher ami, 50 ans va te retrouver là dans ta chambre. Lance-toi dans l'entrepreneuriat. Crée un business. Aujourd'hui, la mère de Nganou vit le luxe. La mère de Nganou, à l'époque, n'avait pas connu le gaz, n'avait pas connu les cuisines modernes, les frigos, les congélateurs et tout le reste. Vous avez vu la cuisine de la mère de Nganou au village. Elle avait trois pierres. Nganou a grandi en mangeant la banane mélarsée, la patate, le maïs grillé, tapioca, le macabon mélarsé. Toi, aujourd'hui, à ton âge, tu as quel âge ? Toi qui me regardes, tu comptes encore sur tes parents. Quand tu as un petit problème, c'est ta mère que tu appelles, c'est ton père que tu appelles, c'est juste qu'à quand ? Tu ne sais pas qu'il y a ce que c'est le moment pour toi de te battre pour donner le sourire à tes parents. Tes parents ont déjà tout fait pour toi, mon frère. Tes parents ont tout fait pour toi. Te donner la vie, c'est largement suffisant à toi de te battre pour réussir. Quand je me lève chaque matin, je regarde la photo de Nganou. Je dis, voici un grand frère. Je ne sais pas comment je vais l'appeler ou c'est un monument ou c'est un exemple ou c'est quoi. Je ne sais comment qualifier Nganou. Pour moi, Nganou est tout. Parce que quand je regarde Nganou, je ne regarde pas Nganou dans le sens du champion du monde. Je regarde le parcours, les étapes que Nganou a parcourues pour être le champion au monde. ça veut dire tout simplement nous devons croire en nous. Nous devons être ambitieux. Nous devons rêver. Mais il ne suffit pas d'être ambitieux et de rêver. Révons et travaillons dur. Mettons-nous au travail. Je me bats tous les jours pour que demain, aujourd'hui, ce n'est pas seulement ma famille qui parle de moi. Quelques Camerounais parlent de moi. Je continue à travailler pour que demain, dans des années à venir, qu'on veut parler aussi de la jeunesse camerounaise, le nom de Franco de Mignon figure. Je continue à bosser et je prends des exemples sur des grands frères comme Samuel Eto'o, Francis Nganou. Ils sont nombreux d'un papé. Ils sont nombreux. Ces jeunes qui nous montrent le travail acharné. Faites-vous confiance. Vous allez travailler, vous allez réussir. Ils seront toujours derrière les parusses en train de dire à tout ça, ils ont trempé. C'est ça, c'est la sorcellerie. C'est ça, le mot. Le mot des parusses. Faites aussi la sorcellerie pour être comme eux. Vous avez vu tous ceux qui ont pris les porte-monnaies magiques comme ils finissent très mal. Faites aussi la sorcellerie pour être comme les messies. Huit fois ballon d'or. Faites aussi la sorcellerie. Faites la sorcellerie. Mes amis, mettez-vous au travail. Ganou nous a montré qui ne risque rien n'a rien. Lancez-vous. Peu importe le business, lancez-vous. Aujourd'hui, j'ai le studio photo. Hier, je n'avais pas cru. Oui, je suis l'un des meilleurs photographes actuellement à Yaoundé. Même en équipement. Bientôt, le studio Vision Pro, dans quelques mois, deux ou trois mois, ce sera le laboratoire. Parti du studio photo, du simple photographe de la rue. Avoir un grand studio photo et demain, un laboratoire photo. La machine est dans le conteneur, ça arrive. C'est petit à petit, les amis. On avance un peu, un peu. Et un jour, on sera aussi quelqu'un. On parlera de Franco. grand frère, Francis Ngannou, grand, tu as tout mon respect. Mais ta façon d'être encore trop humble là, un milliardaire qui rentre lui calmement au pays, qui part au village à se reposer. Pendant que les autres qui sont seulement millionnaires sont dans les grands hôtels là-bas, en train de... Grand, tu es modèle. Grand frère, bien respect. Chapeau. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.